Porte close, c'est ce que devraient trouver les élèves italiens demain dans l'ensemble du pays. Le ministre de l'éducation a fait savoir que les écoles, collèges et lycées devraient rester fermées afin d'éviter la propagation de l'épidémie de coronavirus. La confirmation doit être connue dans les heures à venir. En France, des élèves travaillent déjà également depuis chez eux, comme ici à Carnac, dans le Morbihan, l'un des départements les plus touchés avec l'Oise. En tout, ce sont une bonne centaine d'établissements qui sont fermés à travers tout le pays. Pour les proviseurs, il a bien fallu s'adapter. Nous sommes aussi appuyés sur l'expérience de certains lycées à l'étranger, comme Hong Kong, qui nous a donné quelques éléments pour essayer de voir comment eux, ils avaient déjà travaillé avec les élèves à distance. En Allemagne, le coronavirus a déjà infecté 224 personnes. Aucun patient n'en est pour l'instant décédé, mais les autorités ont décidé de prendre les devants en interdisant l'exportation de matériel médical de protection. En ce moment, les gouvernements, les hôpitaux achètent du matériel de protection. Dans le même temps, la production en Chine est partiellement arrêtée. On constate donc des pénuries ici aussi. C'est pourquoi, à partir de 11h aujourd'hui, nous mettons en place une restriction à l'exportation du matériel de protection. L'Italie, troisième pays au monde le plus touché par le coronavirus, s'apprête à adopter un décret recommandant notamment une distance de sécurité, d'au moins un mètre entre les personnes et d'éviter poignées de main et bises. Dans la péninsule, plus de 2500 personnes ont déjà été infectées, dont 79 sont mortes.